À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Pourquoi parle-t-on autant du mariage du prince Harry et de Meghan Markle ? Depuis que la date du mariage a été fixée au 19 mai, tous les regards sont tournés vers la famille royale britannique. Harry, le petit-fils de la reine, épouse Meghan Markle, une actrice américaine. Comme le veut la tradition, la reine a approuvé l'union des fiancés. Et le couple se rendra en calèche au château de Windsor. Pourquoi la famille royale britannique fascine-t-elle autant ? En 1953, le couronnement d'Elisabeth II est diffusé en direct à la télé dans plusieurs pays européens. Des millions de téléspectateurs s'enthousiasment pour elle. Depuis, chaque apparition publique des membres de la famille royale est commentée par la presse. Et leurs histoires intimes sont parfois révélées. À force de suivre leurs aventures, le public s'attache, comme on s'attache aux personnages d'un film. Et leur histoire est riche en rebondissements. L'incendie du château de Windsor, la mort de Diana, le mariage de William et Kate, la naissance des enfants. Alors, ce mariage princier, c'est un nouvel épisode que beaucoup ne voudraient pas rater. La cérémonie sera diffusée en direct à la télé. Et les médias ne parlent que des préparatifs depuis des mois. Qui sont les témoins ? D'où viennent les fleurs ? Qui a créé la robe ? Quel est le parfum du gâteau ? Une histoire qui rappelle aussi les contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.